La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et Philippe Jamaine, notre invité jusqu'à 15h. Vous êtes psychiatre, vous avez dirigé pendant plus de 20 ans le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Montsouris à Paris. Et là vous arrivez avec un nouvel ouvrage, « Quand nos émotions nous rendent fous ». C'est un nouveau regard sur les folies humaines qui paraît chez Odile Jacob avec Caroline Brizard, qui est journaliste à l'Obs. et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Pourquoi ce sujet-là en particulier, Philippe Jamaine ? Parce qu'il me paraît essentiel d'être au carrefour justement de la psychiatrie et les troubles dits mentaux, qui sont surtout émotionnels, et ce qu'est un être humain. C'est-à-dire que c'est un miroir grossissant pour moi de ce que nous sommes. Pour moi c'est un témoignage que je veux faire après ces 50 ans passés, j'ai eu cette chance d'être situé là, dans ce service où on rencontrait des adolescents en difficulté, et d'avoir des contacts avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux, 50 ans, 40 ans, 30 ans après. Et de voir comment l'être humain est capable de passer d'une attitude de destructivité qui peut le conduire à mourir sans en fait le vouloir, jusqu'à une attitude du plaisir de vivre, avec une intensité d'autant plus grande qu'on est passé à côté de l'abîme. Alors c'est ce parcours qui me paraît être au fond une leçon de philosophie, concrète, très vivante, au-delà des concepts. Avec notre nature humaine, donc vous avez pu scruté très près pendant ces années d'expérience. Et que parallèlement à cette expérience si riche, si beaucoup de ces patients allaient mieux, c'est parce qu'il y a eu des progrès formidables au niveau de la neurobiologie, et qu'il y a un progrès des sciences comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et en 30 ans, notre conception et notre compréhension du cerveau s'est totalement métamorphosé. Donc on ne peut plus parler du psychique comme on parlait il y a encore 30 ans. C'est ça qu'il faut voir. Et on ne peut plus parler de la folie de la même manière non plus. Absolument, c'est-à-dire que la folie au fond n'existe pas. Elle conjurerait justement les peurs humaines de perdre le contrôle. L'être humain se caractérisant justement par sa capacité à être conscient de lui-même, à se regarder, à pouvoir se juger. Et la peur justement d'être débordé, mais par quoi ? Et bien justement par des émotions. Et ces émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Sans quoi nous serions des robots si nous n'avions que la capacité réflexive. C'est notre racine vivante qui peut nous tromper, justement nous faire nous tromper sur notre capacité réflexive, sur nos jugements. Parce que tous nos actes, ce qu'il fait encore une fois qu'on vit, c'est à base de l'émotion. L'émotion, c'est ce qui fait la vie des êtres avec un cerveau. Que ce soit les animaux, que les êtres humains. Et que c'est la meilleure et la pire des choses. Parfois, il faut une vie entière pour le comprendre d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de témoigner. Parce que si vous voulez, c'est tellement triste de voir qu'il y a tant de malentendus. Que tant de gens justement, parce qu'ils sont très émotifs, pleins de sensibilité. C'est ceux qui sont le plus en attente, le plus en appétit. Qui vont être le plus facilement déçus. Et une fois déçus, on va voir se retourner ce qui est cette attente en une destruction. Cette destructivité, elle va te faire de la gueule jusqu'à se tuer. En passant par tous les intermédiaires. Où on va se fermer vis-à-vis de l'autre. Avec la même force qui nous faisait aller vers lui. Parce qu'on a été déçus. Parce qu'il y a eu un malentendu. Et qui va nous pousser à nous détruire. Et que ça, toute la vie sociale en est imprégnée. Donc c'est un spectre extrêmement large. On pourrait dire au fond d'une folie ordinaire. Qui peut tous nous concerner à un moment de nos vies. Oui, tout à fait. Et je sais que nos siècles actuels nous en montrent pas mal. Oui, l'homme est capable de faire des folies. Sans être le moindre du monde fou. Sans avoir la moindre maladie mentale. Il n'y a pas une frontière nette. C'est qu'à un moment donné, on est sous l'emprise d'émotions. Qu'on pense qu'on a choisi. Alors qu'on l'est subi. Alors c'est ça. Moi je trouve que vous êtes très déculpabilisant. Au fond, très bienveillant d'ailleurs dans cet ouvrage. Par rapport à notre rapport à la folie. Et la façon dont parfois on peut sortir des rails. Au point de détruire ou de nous détruire. Vous dites à quel point nous sommes quoi finalement ? Pas responsables vraiment de ce qui nous arrive ? Mais voilà, la grande question. C'est que nous n'avons rien choisi de ce que nous sommes. Ça il faut l'admettre. Mais c'est pas un peu dangereux ça finalement. Si, c'est pour ça qu'on a tellement peur. De livrer un tel message. Ça peut être dangereux, voilà. C'est pour ça qu'on a peur. Et qu'on dit non, 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 c'est pas nous. C'est les fous tout ça qui font ça. Si, vous n'avez rien choisi de ce que vous êtes. Vous êtes le produit de la rencontre d'un génome que vous n'avez pas choisi, que je sache. Et d'un environnement. C'est pas vous qui avez décidé de naître. C'est pas vous qui avez décidé de vos parents, de votre culture, de tout ça. Mais faites extraordinaire. Par cette capacité de vous regarder. De faire de vous un objet d'observation. Ce qu'on appelle la réflexivité. Capacité de dire qui c'est moi. Qui suis-je moi vraiment ? Ça, c'est propre à l'être humain. Eh bien, ça va faire que s'ouvre une vraie capacité de choix. Seulement ce choix, l'expérience, notamment de la psychiatrie, mais pas seulement, de la vie quotidienne. Il n'y a pas de frontières étanches entre les deux. Nous montrent que ce choix, il va massivement dépendre de nos émotions. Et notamment de ces deux émotions fondamentales qui sont à la base de la vie, aussi bien chez l'animal que chez nous. qui sont la confiance ou la peur. Et si vous avez peur, eh bien, vous allez être obligés d'avoir une réaction de défense en rompant ce qui fait la vie, c'est-à-dire le lien, en vous repliant, en vous fermant. Et c'est ce qu'on va voir. Des gens qui attendaient tellement et parce qu'ils ont été déçus, ils se protègent de leur déception en renonçant eux-mêmes à désirer quoi que ce soit. C'est cet enfermement, si vous voulez, qui est caricatural dans la psychiatrie, mais qui nous concerne tous à tout moment. Donc, nous sommes pris en permanence par ces émotions antagonistes et complémentaires. Parce qu'au fond, on ne peut pas vivre sans et les choses ne sont jamais linéaires. On passe d'un état à un autre très rapidement. Et la vie, c'est une tension entre des émotions contraires. C'est deux émotions fondamentales. Et entre deux, je dirais, objectifs. Ce que dans le livre, à la suite de neurophysiologistes comme Damasio, j'ai appelé les valeurs de la vie. Eh bien, c'est que la vie, elle est faite pour la transmission. Et quand on y pense, la première cellule vivante, c'est-à-dire que maintenant, on commence à comprendre le comment de la vie. Rien du pourquoi. Donc, chacun peut garder ses croyances. Ça ne met pas en cause les croyances. Mais ça met en cause le pourquoi, le comment de tout cela. Et la vie, elle est née par l'individuation. La vie, c'est la première cellule vivante. Et la première cellule vivante, comment elle se caractérise par le milieu environnant ? Eh bien, par l'échange. La vie, c'est une co-construction. C'est les circuits appétitifs, on va prendre au-dehors ce qui est nécessaire. Les circuits aversifs, on va rejeter le mauvais. Toute notre vie passe là. Et là, vous voyez bien que si la membrane cellulaire, cette frontière qui fait l'individualité vivante, si elle est trop fragile, elle meurt parce qu'elle éclate. Si elle est trop rigide, elle meurt parce qu'il n'y a plus d'échange. Et toute notre vie humaine, ce n'est pas qu'une image, se passe entre se nourrir des autres pour développer nos potentialités et se différencier des autres, puisque nous sommes conscients de nous-mêmes, pour se sentir un individu différent de l'autre. Et la tension, elle ne se résout jamais. Philippe Jamais, vous avez justement été un témoin de cette époque extraordinaire dans le domaine de la génétique, par exemple. On voit vraiment à quel point aujourd'hui, la compréhension a changé sur le rôle de l'environnement précédemment, sur la façon dont ça agit sur nos êtres. Tout à fait. Et qu'on voit bien que ce n'est plus... Au début, quand on a eu, comme toujours, quand on fait une découverte, on dit ça y est, on a compris. Et on s'accroche pour nous rassurer sur cette découverte. Donc les gènes, ça commande tout. Mais les gènes, c'est une interaction constante avec l'environnement. Et l'environnement va modifier les gènes. C'est-à-dire que plus la science avance, plus elle nous montre la complexité du vivant, qui ne se réduit en rien à un raisonnement binaire. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est vertigineux, d'ailleurs, de faire ce sens-là. Parce que plus on avance, et moins on comprend, d'une certaine manière. Mais en même temps, plus on voit la beauté du vivant et sa complexité. Car la finalité, elle est là. La vie, ce n'est pas pour la mort. Ça, c'est une invention humaine. La vie, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les êtres humains ont eu conscience d'eux-mêmes, ils ont trouvé fâcheux, qu'on leur demande non seulement pas notre avis pour naître, mais pas pour partir, ce qui est quand même, franchement, désobligeant. Alors, et la mort est venue remplir tout cela. Et tout se bastringue autour de la mort, qui est propre à l'être humain. Les animaux, ils sont sensibles à la disparition, mais pour eux, ce n'est pas la mort. Et la vie, quand on dit la finalité de la vie, c'est la mort. Non, la vie, c'est la transmission. Seulement, dans cette transmission, moi, je ne suis qu'un petit élément. D'où l'importance, pour nous, de nous resituer et de voir que nous sommes cet élément. Il est fondamental. Et la façon dont nous regardons la vie va déterminer, en grande partie, ce que nous allons en faire. C'est-à-dire, cette vie, nous avons un pouvoir d'action. Et selon le regard qu'on porte sur elle, on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nat. Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi. Allez, on. Mais ce n'est pas comme ça. Tu me dis que tu sais et puis tu ne sais pas. Je suis sûre que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas croyable. On ne peut rien demander à personne dans cette maison. On ne peut rien avoir de bien. On ne peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici. Tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut. Voilà cette scène de l'effronter, évidemment. Charlotte Gainsbourg, en 85, devant la caméra de Claude Miller. Philippe Jamé, quand nos émotions nous rendent fous chez Odile Jacob. Et justement, pour parler de ces émotions extrêmes qui sont capables de nous emmener parfois sur le chemin de la folie, vous ouvrez ce livre avec un chapitre consacré à l'adolescence. Est-ce qu'au fond, la crise de l'adolescence, on pourrait dire que c'est une crise des émotions ? Toutes les crises. L'émotion, c'est la vie. C'est ce qui nous pousse à l'émotion. Au fondement de la vie, c'est l'échange, c'est l'interaction. La vie, c'est en permanence. La vie, c'est créé sur la co-construction avec l'environnement. Et qu'est-ce qui mobilise cet élan, ce qu'on appelle en termes savants un peu les circuits appétitifs, qui vont vers cet appétit de l'échange ? C'est toute la gamme des émotions, dont les fondamentaux basiques restent la peur, la confiance. Après, il va y avoir des tas de nuances, et surtout chez l'être humain, grâce à son cerveau, il va pouvoir nuancer beaucoup les choses, mais basiquement, peur, confiance. Mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment ? Qu'est-ce qui est en jeu à l'adolescence ? L'adolescence, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose, c'est la physiologie, c'est-à-dire que là, on devient tout d'un coup apte à procréer, qu'on ne peut plus rester dans la même situation vis-à-vis des parents, qu'il faut conquérir le monde et les partenaires, et avec quels moyens ? Parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là, encore une fois, que tout ce qu'on a, on l'hérite des parents. On n'a pas choisi. On n'a rien choisi. C'est ça qui fait de l'adolescent un philosophe un peu. C'est qu'il se dit, mais enfin, tout ça, je l'ai hérité. C'est ma famille. Et alors là, on va bien voir que ça va être un révélateur de la qualité des liens. Et si la peur domine pour X raisons, et bien ça va être ce qu'on vient de voir, l'effronter, où il y a en même temps, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que si rien ne va dans cette maison, c'est qu'elle a au fond d'elle, elle a bien la perception de quelque chose qui pourrait aller. Et ça, elle ne le voit plus ce qui pourrait aller. Elle ne voit que ce qui ne va pas. Mais en fait, ce qui la pousse, c'est souvent un très grand appétit à des choses fortes, qu'elle ne se sent pas pouvoir vivre avec ce qu'elle se sent être, avec l'image qu'on lui a renvoyée d'elle, notamment ses parents, son entourage, avec ses capacités relationnelles et autres. Et c'est tout ce malaise. C'est pour ça que l'adolescent est un miroir, là aussi, qui vient nous montrer l'obligation, comment on va faire face à un changement. Avec cette impuissance de l'adolescent. Et que l'être, tout le vivant, et notamment l'être humain, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'impuissance. Pourquoi ? Parce que c'est le danger suprême. C'est-à-dire qu'on est fait pour être actif. Alors comment être actif face à ce qu'on ne maîtrise pas, à tous ces changements de l'adolescent, à tout ce monde vers lequel on se sent mal préparé ? Comment on maîtrise ? On peut aller vers les autres, mais là, au risque de la déception. Et tout ce qui est de la vie, c'est-à-dire l'échange, on ne le maîtrise pas parce qu'on dépend de la réponse d'autrui. Et alors, par contre, il y a une réponse qu'on a et où on est le seul maître, c'est couper le lien, c'est s'enfermer, c'est se buter, c'est refuser. Là, vous êtes le maître. Si vous ne passez pas l'examen, vous êtes sûr du résultat. Si vous le passez, vous dépendez forcément de l'examinateur. Si vous avez confiance en vos parents, à l'entourage, il est probable que vous faites confiance à l'examinateur pour qu'il soit honnête. Mais si vous vivez dans ce climat où vous avez l'impression de ne pas être reconnu, dans ce climat de méfiance où on ne vous fait pas confiance, eh bien, il est plus facile, moins angoissant de se fermer. Comment réagir justement par rapport à des parents qui souvent sont désemparés face à ces périodes critiques, face à un adolescent en particulier ? Eh bien, je crois que ce qui m'apparaît très important, c'est de comprendre le sens de ce qui se passe. Or, souvent, on ne va le voir que d'une façon binaire. C'est-à-dire, si mon enfant n'est pas content, c'est que lui ou mauvais, ou moi je suis mauvais. Mais il y a du mauvais. Non, s'il n'est pas content, c'est parce qu'il doute fondamentalement de lui, peut-être de vous, qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être, mais qu'il a envie d'autre chose. Alors, tout le travail, ce n'est pas tellement dénumérer ce qui ne va pas. C'est ce qu'on fait souvent. Et qu'on fait peut-être un peu trop du côté médical. Et rétrospectivement, je dis qu'en même temps, qu'on dit voilà ce qui ne va pas, mais si ça ne va pas, c'est par rapport à ce qui pourrait aller. Et là, travailler ensemble, non pas en ne s'accusant réciproquement, mais au fond, qu'est-ce qu'on voudrait ? En général, tout le monde préfère que tout le monde aille bien et qu'il s'épanouisse. Et on va s'embêter, s'engueuler, etc. parce qu'il ne fait pas ceci à l'heure, parce qu'il ne marche pas comme ça, parce que mes parents ne m'ont pas... Pour des effets secondaires. C'est ça, ce malentendu si triste qui fait que les gens les plus sensibles vont passer leur temps à s'engueuler alors qu'ils n'ont qu'une idée, c'est construire ensemble quelque chose qui leur plaise. Larry nous dit sur Facebook « Je vois plus de folie dans pas assez d'émotions que dans trop d'émotions. Est-ce mon côté latin qui s'exprime ? » Demande-t-il. Mais voilà, ça c'est très important, fondamental, parce que le pas assez d'émotions, dans toute mon expérience, c'est une émotion très forte. C'est-à-dire que quand la peur est très grande, les sujets ne prennent pas le risque de la rencontre, justement, d'aller vers l'empathie, vers le partage. Donc c'est l'émotions froides. Alors c'est ce que j'appellerais exactement. Les émotions froides dont on s'aperçoit que c'est des sortes de blindages, un peu comme les réacteurs nucléaires. On les met sous des cuves de ciment et l'importance du ciment est proportionnelle à la force de l'énergie qui est sous-jacente. Et cette énergie, quelquefois, on la voit surgir. Et c'est le fait de sentir aussi cette envie qui fait peur et oblige à renforcer. Alors c'est toute la paranoïa qui est derrière tout ça. Vous savez, pour moi, les paranoïa, ceux qui s'enferment comme ça, tout est mauvais et tout, c'est des petits enfants derrière qui ont peur et qui sont en attente d'une reconnaissance qui vient d'autant moins que leur peur fait que si on ne les regarde pas, ils se sentent abandonnés. Mais si on leur regarde, ils disent qu'est-ce qu'elle a ma tête ? Alors au bout d'un moment, effectivement, plus personne n'a envie de s'approcher. Et ils vont se justifier dans leur abandon. Et derrière, il y a un petit enfant qui attendait quoi d'être reconnu ? Ça, j'en suis certain après tout ce recul. C'est de voir justement comment ceux qui étaient les plus fermés vont ceux qui vont, quand ils arrivent à supporter de s'ouvrir, vont avoir une ouverture assez extraordinaire à l'autre. Marina nous dit « J'ai 24 ans, pendant des années, je faisais des crises de pleurs, de colères, de désespoir pour des petites angoisses, des contrariétés. On m'a diagnostiqué borderline. On m'a donné un traitement qui a changé ma vie. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la personnalité borderline ? » Très bien, très bien. Là aussi, c'est un moyen. Pourquoi on fait des diagnostics ? C'est pour dresser des repères. C'est important. En particulier, ça a été important pour savoir quel sous-bassement neurobiologique il y a derrière. C'est-à-dire l'humeur. On le sait maintenant très bien avec la bipolaire. On en a beaucoup parlé. On a mis du temps. C'est que tout ça, c'est des neurotransmetteurs. C'est de la chimie. Mais cette chimie, plus elle est intense et mal organisée, plus elle est sensible aux variations de la relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le relationnel, qu'on confond souvent avec le psychique, en disant que c'est psychique parce que c'est relationnel, et le biologique. La biologie, elle est mise en œuvre dans toute la vie d'ailleurs, par l'environnement. Donc c'est le lien, la qualité de ce lien, confiance ou pas confiance, qui va entraîner des réactions neurobiologiques plus importantes. Et là, elle a des troubles de l'humeur. C'est ce qu'on dit maintenant en parlant des états limites. Là, qui montre justement à la fois l'importance qu'il y ait des repères diagnostiques et ne pas croire que ce sont des entités. C'est justement parce qu'il n'y a pas des troubles de l'humeur majeurs comme dans les bipolaires qu'on va dire qu'il y en a qui sont quand même un peu bipolaires, mais pas massivement. Et on parle d'états limites. C'est important. Mais il ne faut pas croire que ça existe. Il faut voir comme une entité. C'est un état, une dynamique qui à un moment donné est encore assez modeste mais qui peut évoluer vers des formes plus graves. Et c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. La maladie, ce n'est pas d'avoir des sautes de l'humeur. C'est de ne plus pouvoir s'ajuster aux autres que par ces sautes de l'humeur. La maladie, c'est l'enfermement dans un comportement qu'on n'a pas choisi mais qui a fait des effets néfastes parce qu'il nous prive de ce à quoi on a droit. C'est-à-dire des échanges avec les autres qui nous permettraient de gagner en confiance, de croire en nous et que plus on s'en prive, plus on se sent vulnérable, plus on se sent vulnérable, plus on s'enferme dans ses comportements. Vous voyez, c'est ça le cycle pathogène. Mais ce ne sont pas des maladies qui existent en elles-mêmes. C'est des conditions de vulnérabilité qui vont être aggravées par l'environnement et à l'adolescence, l'environnement il fait bouger beaucoup. Philippe Jamais, voici pour poursuivre notre discussion et entendre une colère qui monte un extrait du film Les Nouveaux Sauvages. Bonjour monsieur. Écoutez, j'ai eu une amende. J'ai déjà payé la fourrière mais il y a eu une erreur. Le marquage au sol était complètement effacé. Je peux voir ? Oui. Ça fait 560 pesos. Monsieur, je suis un tout petit peu remonté là donc s'il vous plaît. Sur le trottoir, il n'y avait aucun marquage. Je crois que vous devriez envoyer quelqu'un à l'endroit où on m'a enlevé ma voiture pour que vous constatiez que j'ai raison. Le procès verbal indique que vous avez commis une infraction. Pour nous, ce PV est une preuve suffisante. L'amende s'élève à 560 pesos ce que vous êtes obligé de nous régler. Autrement, on vous comptera des majorations. Vous me comprenez quand je parle ? Je vous demande de rester poli. Moi, je ne fais que mon travail. Deuxièmement, vous devriez vous informer nul n'est censé ignorer la loi. Appelez-moi votre supérieur hiérarchique. Il n'y a aucun supérieur que je puisse appeler. Ah bon ? Tu te prends pour le président de la République, espèce de con. Ça fait quoi d'être une crapule ? Vas-y, explique-moi un peu. Sécurité, guichet 7. T'appelles la sécurité ? Super. Je suis en train de faire une réclamation. Je me défends en tant que citoyen. Je suis un délinquant. Tu dois appeler la sécurité. Tu peux appeler la sécurité. Appelle la sécurité. Appelle la sécurité. Un exemple, Philippe Jamais, d'un petit fait de la vie quotidienne qui peut faire basculer n'importe qui dans la folie, d'ailleurs. Oui, la folie, c'est-à-dire tout d'un coup être entièrement habité par des émotions qui ne contrôlent pas. Être débordé. Débordé, voilà. C'est le débordement. C'est ça. Et qui va nous faire faire quoi ? Des choses destructrices. Parce qu'on peut dire aussi qu'il y a des folies amoureuses, des folies d'enthousiasme, des élans, mais qui ne sont pas destructeurs. Si, ce n'est pas destructeur. Alors, il faut que la garde peut-être certaines... C'est que dès que ça en devient destructeur. Et alors là, c'est très important parce que vous voyez que ça, on le sous-estime, l'importance du mimétisme. C'est que nous sommes comme les animaux. Vous savez, moi qui viens de la campagne, c'est les jars. Ça, c'est les jars. Vous savez, le mari de l'oie, là. L'oie mâle. Le jar, oui. Qui sont très, très, très susceptibles comme ça sur leur territoire. Ah oui, c'est vrai. Et ça monte comme ça. Mais les combats politiques, ça va souvent comme ça. C'est-à-dire, dans notre vie, nous-mêmes, sans arrêt, on est censés tout d'un coup devant l'autre. Et là, on voit bien le malentendu. Parce qu'au départ, personne ne part en guerre. Même le gars qui était là, il applique. Il ne veut pas. Il n'a aucune envie au départ. Sauf que ça devient quelque chose de plus en plus humiliant. Et c'est la guerre des territoires. C'est ça. Et ça, c'est la même chose que pour les animaux. Et parce qu'on l'oublie et qu'on se prétend qu'on parle de notre égo d'une manière de notre narcissisme très emphatique, que je propose de remplacer le narcissisme par le territoire. Et voir que nous sommes comme pour l'animal. Nous avons les mêmes, il faut savoir que c'est les mêmes émotions qui vont se déclencher dès qu'on se sent impuissant et attaqué sur son territoire. Mais que le territoire humain, par le fait de notre conscience réflexive, il est devenu exponentiel. Va faire territoire tout ce à quoi j'accorde de la valeur. Qui va être ma famille, ma religion, mon club de foot. Et on ne comprend pas. On fait comme si à chaque fois, chaque événement où il y a de la violence était quelque chose de tout à fait nouveau. Ça n'a rien de nouveau tout ce qui se fait. C'est la forme. Les moyens de communication ont changé. Donc ils utilisent les formes d'une époque. Mais c'est toujours le même. Je suis menacé par l'autre. Je me défends. C'est mon droit. Et plus je me sens menacé, plus je deviens violent. Plus je deviens violent, plus l'autre se sent menacé. Et on est parti. Philippe Jamais, nos émotions, celles qui peuvent parfois nous rendre fous et les messages des auditeurs. Sylvie nous dit ceci. Je me reconnais parfaitement dans la description faite entre la peur des émotions trop fortes, le repli comme solution à des déceptions. Mais comment faire autrement ? Comment réagir à ces déceptions ? Comment se protéger autrement justement que par un repli ? Alors, Philippe Jamais, la voix de la sagesse. Il faut du temps. On s'en rend compte que quand il est déjà bien tard. Mais justement, se dire que c'est toujours possible. et que derrière cette déception, il y a une force. C'est ça qu'il faut sentir. Si vous êtes déçu à la mesure de vos attentes. Donc, en se disant cela et de dire que ce n'est pas juste que parce qu'on n'a pas répondu, l'autre n'a pas répondu à mes attentes, moi, je devienne l'acteur de mes propres déceptions. Et c'est parce qu'à un moment donné, je vois le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Ce n'est pas pour autant qu'il est moins plein qu'il ne l'était avant. Et c'est à moi. Alors, si on le sait, là, je crois que le savoir est un facteur de liberté. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est d'autant plus possible qu'on n'est pas seul, qu'il y en a d'autres, qu'on a confiance. Et c'est là où l'image qu'on renvoie de la société, de ce qu'est la vie. Et où je m'élève un peu aussi dans ce livre contre la merdification, excusez l'expression actuelle, de la part de beaucoup aussi du monde intellectuel qui, justement, comme une prise dans les déceptions, eh bien, la vie est réduite à ces déceptions. Alors qu'encore une fois, c'est doublement injuste. Parce que oui, on a des déceptions, mais ça n'empêche pas de garder, justement, de penser qu'on peut les dépasser. C'est toujours possible. Et ça, ça dépend de chacun d'entre nous. C'est pour ça que la rencontre est si fondamentale. On va écouter, justement, l'extrait du film L'Enfer du Dimanche pour savoir si vous approuvez ce type d'accompagnement, on va dire. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'inclique du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Pour la guerre ! Philippe Jamais, l'Enfer du Dimanche Oliver Stone en 1989, ça c'est dans le milieu du football américain. C'est souhaitable d'avoir un coach comme ça à ses côtés. Il est un peu gaçant quand même. Oui, mais pourquoi pas ? Dans le jeu. Je pense que l'avenir, c'est le théâtre. C'est le jeu. C'est-à-dire la réflexivité humaine. On ne peut pas se contenter d'en parler en tant que concept. D'où l'idée de le faire très tôt d'ailleurs. Avec les enfants. Avec les enfants. Leur apprendre. Allez. Là, on voit la défense du territoire. Et il faut se dire OK, dans le jeu, pour le football ou pour le handball, mais dans la vie avec d'autres personnes. Pour le psychisme, c'est un petit peu différent quand même, non ? Pour le psychisme, je ne sais pas ce que vous voulez dire par le psychisme. En tout cas, là, on est face à un sport. Oui, vous voulez dire par la relation avec des personnes. On est motivé dans une activité. Voilà. Une activité qui elle-même a un cadre qui médiatise. Il y a des règles. Il y a du tiers. Et on n'est pas dans des relations purement affectives. C'est celle-là qui nous rend de fous. C'est quand tout d'un coup, les gens qui nous attirent, qu'on peut aimer le plus, s'ils nous déçoivent, on va vouloir les détruire. Et c'est là-dessus qu'il faut se dire à la fois, ce n'est pas fou, c'est compréhensible. Si on a envie de les détruire, c'est que l'envie elle a surgit. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Par contre, on peut décider ce qu'on en fait si on sait qu'il ne faut pas céder à la destructivité qui est toujours un appauvrissement. Et là, je dirais qu'il y a une morale de la vie qui parcourt toutes les religions, mais qu'on peut croire indépendamment des religions et que les religions devraient s'appliquer plus sereinement, c'est que la vie elle est faite pour la transmission, pas pour la destruction contrairement à ce qu'on dit. Comment on fait justement quand on a une espèce d'impulsion agressive vis-à-vis d'autrui justement avec ce désir de détruire l'autre ? C'est même la personne qu'on aime le plus au monde. Alors comment on transforme les choses ? Oui, souvent c'est celle qui est le plus au monde parce qu'elle est plus investie. On déteste que des gens qui représentent quelque chose qu'on investit. S'ils nous indiffèrent, ça glisse, vous voyez, il faut savoir. Ce qui est de se dire à partir du moment où j'ai l'instructeur, je n'apprends à jouer. Je sais qu'il ne faut pas que je me prenne trop au sérieux. Il faut savoir que ça, c'est mon tempérament avec son bon côté. Mais je me réfère à Duttière qui est une sorte de morale partagée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de la vie ? C'est pareil d'ailleurs pour... Duttière, c'est quoi alors Duttière dans ces cas-là ? C'est-à-dire un référent extérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quelle valeur je donne à la vie. Et c'est là, il faudrait l'apprendre très tôt. La vie, c'est de transmettre. Nous transmettons. Voilà. Et que pour transmettre, ça ne passe pas par la destruction. Et que ce qu'on se transmet, ce n'est pas la répétition du même en plus. C'est une extraordinaire variété. Et voyez là aussi comme toute la vie. Ça est une richesse inouïe à partir du premier être unicellulaire il y a quelques milliards d'années. On arrive avec des milliards de végétaux, des millions d'insectes, des millions d'animaux, des milliards de neurones. Et des milliards de neurones. On arrive à être conscient de nous-mêmes et à maudire. C'est formidable. Philippe Jamais, Sabine sur Facebook demande comment faire justement si celui qui souffre ne fait rien pour sortir de sa souffrance psychique. Et là, on peut évoquer justement la frontière entre le normal et le pathologique aussi. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on va vers lui. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas. On ne le lâche pas ? On ne le lâche pas. Voilà. Ça, c'est pour mon expérience. Et si vous prenez des livres, je prends par exemple celui qui est cité de Nicole Desportes dans Voyage jusqu'au bout de la vie, Comment j'ai guéri mon anorexie. Eh bien, effectivement, il a fallu 15 années d'années de suivi, 8 années d'hospitalisation successives. Et les choses, à un moment donné, on retrouve quoi ? Une émotion qui est l'envie de prendre soin de soi parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui a un regard qui vous donne envie de prendre soin de vous parce que vous avez une valeur à ses yeux. Franck demande qu'est-ce qui se passe au niveau chimique dans la tête de quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions justement ? Beaucoup de choses. Ça serait un peu complexe. C'est qu'effectivement, il y a un dérèglement de la nature des émotions qui sont produites et de leur coordination et qui squeeze, en particulier, la partie réflexive, le cerveau. Et certains ont des vulnérabilités génétiques qui vont les rendre plus. C'est le cas probablement de certaines maladies comme de la schizophrénie où il y a une vulnérabilité. Mais la maladie, elle n'est pas au départ. La maladie, elle est à la fin. La maladie, c'est l'enfermement dans des comportements qui, quand ils se mettent en place, aussi négatifs soient-ils, c'est qu'ils répondent à des besoins. C'est pour ça que je parle de conduite adaptative et en particulier de se sentir moins mal. Tous ces comportements qu'on juge pathologiques font qu'on est moins mal. Celui, c'est pas pour embêter les autres qu'ils font ça. Ils font ça avant tout, même quand ils se mettent en colère. On le voit dans le film précédent où ça monte en miroir comme ça. C'est qu'à un moment donné, l'émotion monte et ils vont être submergés. Et ils vont avoir le comportement qui leur permet encore un peu de se contrôler. et qui est justement ces comportements dits pathologiques. Marie demande, ce sera ma dernière question, que pensez-vous, Philippe Jamais, du diagnostic surdoué ? Est-ce que ces enfants, par exemple, sont plus sensibles que les autres aux émotions ? Oui, on sait maintenant qu'il y a ce qu'on appelle surdoués, alors avec l'ambiguïté de ces termes, ça veut dire, oui, qu'ils ont des propriétés précoces. Il faudrait peut-être mieux dire ça. Oui, des capacités dans certains domaines d'avoir leur ordinateur, leur cerveau, de fonctionner plus rapidement et souvent en même temps parce que ça va très vite, ça peut être très bon sur le plan cognitif ou de certaines capacités ou au niveau artistique, mais au point de vue émotionnel, ça ne suit pas et qu'ils peuvent avoir aussi des dérèglements et des peurs. Et c'est un nouveau regard sur les folies humaines. Les folies humaines. et pas les fous. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de fous. Odile Jacob. Et par contre, les folies humaines nous font faire. Nos émotions peuvent nous rendre fous. Et notre époque, on en voit beaucoup. Et compte tenu de ce qu'on a vu au siècle passé, si on se disait, attention, ne recommençons pas les mêmes bêtises. Rien ne vaut la peine de s'entretuer. Rien ne vaut la peine de s'entretuer. Merci Philippe Jamais. Ce livre paraît chez Odile Jacob. Sous-titrage ST' 501